et bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouveau replay secret avec amazement ou attraction étonnante ou incroyable ça dépend de ce que vous préférez or c'est un replay j'ai envie de vous dire j'ai pas encore le titre au moment je tourne mais il faut croire en ses rêves quand on connaît parfaitement le ruling de yu-gi-oh parce que c'est une franchement c'est celui-là il est plutôt pas mal celui-là il est plutôt pas mal franchement c'est yu-gi-oh c'est pas mal quand même de temps en temps c'est débilement compliqué mais quand tu comprends cet aspect compliqué bah là tu fais ce que tu veux tu es le roi du monde vous allez comprendre on joue contre tir la menthe pure globalement ça existe encore et c'est toujours aussi fort honnêtement donc parce que bon quel bec est banni dans 10 je pense que le moment où cette vidéo sort ce petit bâtard il est banni mais pour l'instant il n'était pas banni donc forcément c'est un peu fort même si la meule n'a pas donné grand chose mais elle met du matos pour snow c'est surtout ça le problème moi j'ai rien de spécial d'intéressant au cimetière donc norme pour aller poser une piège je me prends la contre piège tir la menthe à l'ancienne seigneur ça me casse les couilles du coup bah ciao et en plus on voit à venice on est vraiment à l'époque de tir la montre là on dirait que c'est pareil franchement bon du coup je vais quand même m'axer dans le doute bah c'est parce que je vais plus donc donc voilà on va acheter la quitte kalos aussi au passage et on va malheureusement en face parce que elle elle peut se spé en révélant une piège attraction mais ça c'est la seule piège de l'archétype qui n'est pas considéré comme une piège attraction mais c'est pas grave vous allez elle fera le taf un peu plus tard bon il joue avec des strodo qui reste une carte un peu broken je trouve aussi c'est un peu débile ensuite il fait ça snow pour faire du body pour ensuite nous faire un gros punisher encore un gros mathématicien parce qu'encore une fois ce n'est toujours pas létal donc c'est bien beau mais bah voilà du coup il va pas taper sinon le punisher devient affecté par à peu près tout mais retenez que le punisher ne prend que les effets activés c'est comme la tower purely c'est que les effets activés et donc il ya moyen d'embrouiller et de gratter et de jouer autour de ça alors effet une snow qui coûte une blinde c'est un délire il bannit tout c'est un tapis vraiment il envoie la sauce et là sur ce bord là je suis mort parce que bah il a juste à taper avec snow et le punisher il va regagner trois à quatre milles d'attaque et je suis mort alors maintenant c'est la c'est la mort norme maxé je jugement maxé je jugement maxé je n'ai pas le choix parce que ça me permet d'invoquer spécialement arlequino il faut un body sur le terrain absolument sinon c'est mort donc j'ai jugement la norme de maxé en même temps c'est tout ce qu'il mérite j'ai envie de vous dire du coup voilà il fait l'effet de punisher mais derrière bah il me reste un body je peux me défendre et je suis pas mort c'était juste ça le but et maintenant alors on est au top 10 qu'il faut croire en ses rêves mais on a un rêve qui marche très bien si ça passe et pour l'extra c'est un bon début c'est un bon début c'est un c'est même le meilleur début possible techniquement et ensuite la draw et on est bon puisque comme une casse à démarre on va pouvoir poser une attraction étonnante bon on en avait une autre aussi mais surtout ensuite on peut se paier le l'autre arlequino et récupérer depuis le cimetière aussi c'est vrai un visage de famille est posé et alors alors j'en avais pas fait un replay secret de la dernière fois où j'ai fait là une chose similaire sur avec mikonko contre un purlit inaffecté mais eh bien le punisher de la femme psychique je vais le voler comment comment je peux le voler alors que je vais activer des cartes et il est inaffecté bah écoutez en fait le ruling c'est comme barrière dimensionnelle que a dit avait découvert hier ou on va rentrer sur le discord c'est un effet activé de de activer cette piège là du coup visage de famille incroyable j'active la carte ça fait effectivement chaîne 1 il ya une chaîne sauf que l'effet qui s'active c'est cibler un monstre contrôlé par votre adversaire équipé avec un en plusieurs de vos pièges d'attraction équipez lui cette carte ça c'est l'effet activé donc j'équipe une carte à punisher alors il n'est pas affecté mais c'est on s'en fout il n'y a rien il n'y a pas à être affecté de quoi je lui équipe juste une magie d'équipement ça aurait été une magie c'est pareil avec mikonko par contre après tant que cette carte est équipée un monstre prenez le contrôle du monstre équipé ça c'est pas un effet qui s'active pas du tout ah bah du coup le punisher est d'un mois et c'est pareil avec la magie mikonko arabesque magie d'équipement tu l'équipe au monstre il n'est pas affecté ok très bien mais par contre l'effet qui va en prendre le contrôle c'est pas un effet activé c'est comme barrière dimensionnelle activer barrière dimensionnelle c'est un effet activé mais après l'effet qui continue pendant tout le tour qui dit que tu peux pas sp et faire des effets de fusion exy synchro peu importe mais ça c'est pas un effet activé du tout donc c'est pareil et donc voilà comment on s'en sort et bah on va le tuer avec son propre punisher pour la blague voilà le ruling c'est important et ça vous fait littéralement gagner boum donc bah voilà c'est pas mal quand même c'est vraiment pas mal comme quoi c'est possible et attraction étonnante n'est pas si dégueulasse que ça du tout voilà j'espère que vous aurez peut-être appris quelque chose mine de rien avec cette vidéo parce que je n'avais pas fait un replay secret quand j'avais trouvé le truc avec mikonko donc là ce sera avec attraction étonnante mais c'est exactement le même principe donc voilà c'est dans la boîte et ça fait plaisir c'était un beau duel j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez du coup appris à petit quelque chose et moi je vous laisse et je vous dis à un autre replay secret ciao